bonjour on va donc continuer ce chapitre ou bien terminer ce chapitre sur les quadrivecteurs en trouvant quelques quadrivecteurs particuliers donc l'autre fois on a vu le quadrivecteur quadrivitesse la quadrivitesse qui est le vecteur vitesse en quatre dimensions donc on a vu le détail on a vu sa norme qui est égale à 1 toujours plus grand que 0 etc bon nous passons maintenant au quadrivecteur quadriaccélération donc la quadriaccélération c'est bien sûr l'accélération dans un espace de minkowski c'est à dire dans un espace à quatre dimensions bien sûr comme d'habitude c'est l'accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse mais cette fois ci c'est en quatre dimensions donc on va les définir on va définir cette quadriaccélération par la lettre bon elle est notée classiquement par un gamma majuscule donc ce gamma majuscule le vecteur quadridimensionnel c'est des donc la dérivée de la quadrivitesse bien sûr sur des taux donc comme on avait expliqué pour le cas de la quadrivitesse maintenant les dérivés c'est pas par rapport au temps t qui est variable mais par rapport à une invariante de temps qui est la différentielle de temps pro donc en quadridimension en quatre dimensions nous utilisons le le temps propre qui est la variante de temps donc c'est pas le temps classique et et le temps newtonien qui est variable donc l'invariance et des bons donc il y a quatre composantes pour ce quadrivecteur il y a les taux i comme d'habitude i allant de 1 à 3 c'est à dire les composantes de l'espace de 1 à 3 x y z donc taux i les trois composantes spatiales de la quadriaccélération donc c'est des deux i sur des taux c'est à dire des deux i sur des taux c'est à dire des deux i sur des taux en fait c'est des ui sur dt par dt sur des taux et comme on a trouvé l'autre fois que dt ou bien des ui sur sur dt sur dt sur des taux c'est un sur racine de 1-2 carré donc c'est gamma par d sur dt de ui ui on a trouvé que ui c'est gamma vi donc c'est d sur dt de gamma vi donc de 1 sur racine de 1-2 carré fois vi donc ça c'est l'expression des trois composants de l'espace de cette quadriaccélération donc les les composantes v1 v2 v3 c'est à dire v x v y on passe maintenant à la composante du temps qui est au zéro par définition c'est du zéro sur des taux et puis donc c'est du zéro sur dt par dt sur des taux vu que dt sur dt c'est 1 sur racine de 1-2 carré il nous reste du zéro sur dt donc c'est 1 sur racine d sur dt or u zéro aussi c'est c'est gammes c'est un sur racine de 1-2 carré bon donc la résultante c'est bon puisque gamma est constant puisque v et la vitesse du repère qui est une vitesse de translation uniforme donc le 1 sur racine de 1-2 carré est une constante n'est pas variable donc on peut la faire sortir à l'extérieur donc gamma est sur 1 sur 1-2 carré sans la racine dv i sur dt or dv i sur dt c'est l'accélération en 3d à y donc les composants spatiales de la quadriaccélération sont sur 1 sur 1-2 carré fois à 1 à 2 à 3 donc l'accélération calculée en 3d or gamma 0 gamma 0 si vous voyez ici là ce terme est constant donc sa dérivée par rapport au temps elle est nulle donc gamma 0 égal à 0 toujours donc gamma 0 égal à 0 et bien sûr il n'y a pas d'accélération sur l'accès temps donc tout ce qui est accès temps il n'a pas d'accélération même si tt et variable on a tôt la variante du temps et les variables le temps newtonien mais bien sûr il n'y a aucune accélération sur le temps le temps n'est jamais accéléré même le temps classique donc taux ou bien gamma 0 la composante en de l'accélération elle est toujours nuit et et gamma i les composantes spatiales c'est un donc c'est comme c'est gamma carré fois l'accélération bon nous avons trouvé l'autre fois que la norme de la quadrivitesse est égale à 1 bien le carré de la quadrivitesse u carré est égale à 1 bon si on dérive par rapport à taux donc c'est 2u fois du sur des taux est égale bon c'est une constante donc c'est égal à gérer donc on dérive le tout par rapport à taux donc c'est 2u par du sur des trois parce qu'une est variable avec tout par rapport à taux donc 2u par du sur des taux est égal à 0 bon on simplifie le 2 et puis du sur des taux c'est comme mal accélération donc ce qui nous donne que une par gamme en produit scalaire est égal à 0 donc le produit de la quadrivitesse et de la quadriaccélération est toujours nul et c'est toujours vrai comme si c'était une variante c'est toujours nul ce produit donc comme si le vecteur quadrivitesse et le vecteur quadriaccélération quadriaccélération sont orthonormé ou bien sont perpendiculaire dans l'espace en quatre dimensions donc le produit scalaire est nul bon je passe maintenant à un autre quadrivecteur à un autre exemple de quadrivecteur que vous que vous allez trouver dans beaucoup de références dans beaucoup de deux cours de théorie du champ c'est le quadrivecteur dont dont vous savez le vecteur dont vous avez vu dans le cours électromagnétisme que vous connaissez très bien donc ce vecteur et là un analogue en quatre dimensions qui est le quadrivecteur donc rappelez-vous du cours de l'électromagnétique ou bien de l'électro de l'électromagnétique quand vous avez trouvé le champ des ondes électromagnétiques et surtout ce qui nous intéresse c'est la lumière donc il est l'ombre électromagnétique elle peut être toujours définie par son champ électrique e donc qui dépend de l'espace bien le rayon à l'espace la position le vecteur position et le tenter ça c'est un cas le cas newtonia le cas que vous connaissez bon on peut l'écrire sous forme complexe comme vous avez vu l'année dernière donc ce champ eux et il y à une amplitude e0 exponentielle ii ça c'est c'est pas l'indice et une notation complexe d'imaginaire de k fois r moins oméga t ou bien on remplace cette quantité par ce qu'on appelle le déphasage et le vecteur dont 3d donc vous connaissez et fille et le déphasage la différence de phase entre deux deux ondes qui sont en intérêts car ce cas ce vecteur donc c'est un vecteur bien sûr qui suit la direction la direction de propagation de la lumière il est défini ou bien la direction de ce vecteur est défini par un vecteur unitaire il ya toujours des vecteurs unitaires sur toutes les directions qu'on peut noter une petite une car c'est peut-être fait par la quadrivité c'est petit eu à 10 cas donc ce ce vecteur quand le vecteur dont donc c'est son amplitude k fois le vecteur unitaire bon l'amplitude de vecteur cas si vous êtes dans un milieu d'indices de réfraction m dans le vide n est égal à 1 ou bien dans n'importe quel milieu à l'indice n donc la valeur de k l'amplitude c'est n oméga sur c et bien sûr oméga c'est la fréquence angulaire que vous connaissez très bien c'est de ces deux pays fois la fréquence a donc oméga c'est toujours de pierre donc ce cas c'est un oméga sur c fois le vecteur unitaire de la direction de propagation quelle que soit la direction une direction quelconque pas nécessairement suivant x ou y bon donc on a ce déphasage phi qui est k r moins oméga t parce que là c'est différent de de t prix nous travaillons en dans un espace de minkowski bon vous connaissez très bien qu'il y a un phénomène d'interférence entre deux ondes bien si on a deux ondes électromagnétiques qui seront contrées vont faire un certain déphasage ou bien une certaine différence de phase cette différence de phase va nous donner un phénomène d'interférence l'interférence qui ceux qui se voient expérimental expérimentalement par des maximum ou bien par des franges brillantes et des minimum qui correspondent à des franges obscures donc vous savez les spectres de d'interférence il y a franges brillantes à côté d'une frange obscure à côté d'une frange brillante etc bon ce phénomène d'interférence est un phénomène physique c'est une loi physique c'est un phénomène qui se produit réellement dans dans la nature qui est réelle qui est directement relié à la propagation de la lumière dans dans n'importe quelle direction dans toutes les directions donc c'est une loi physique c'est une invariante le phénomène d'interférence est un phénomène qui se produit réellement quelle que soit la propagation de la lumière dans toutes les directions c'est il est donné théoriquement par les lois de maxwell les lois de maxwell que vous connaissez d'après le cours d'électromagnétisme les quatre lois de maxwell donc ce phénomène est un phénomène invariant donc quand je dis invariant c'est à dire que c'est le même phénomène d'interférence qui va se produire dans tous les types d'espaces soit en 3d soit en 4d donc ce phénomène de déphasage est une loi physique le déphasage est une loi de et une loi physique c'est une variante donc le déphasage phi dans r doit être égal au déphasage phi prime dans r donc là on a une nouvelle invariante qui est le déphasage phi est égal phi ça va nous aider donc à on vient dans le reste du calcul maintenant on va considérer les quatre composants du vecteur d'eau dans un espace 4d dans un espace 4d c'est à dire il faut ajouter une composante temps qui est le cas casero bon le cas mu donc de 0 à 3 c'est i oméga sur c et k c'est à dire le cas 0 c'est i oméga sur c puisque la composante temps est toujours une composante complexe il ya toujours lui oméga sur c bien sûr là j'ai pris un cas quel que soit le cas ici quel que soit le cas même dans un milieu n ou bien vous pouvez mettre à la place de qu'à il le vecteur 4 bon il ya nous avons le déphasage phi donc le déphasage qui c'est qu'à r moins oméga t mais en quatre dimensions vous pouvez le mettre sous forme d'une somme entre 0 3 de qu'à mieux c'est à dire qu'à 0 et 0 ou bien moins qu'à 0 et 0 et 1 plus qu'à un cadeau x2 qui correspond à car donc nous travaillons maintenant dans la convention x moi qui vous savez que vous pouvez utiliser la forme du temps propre qui vous dit un carré moi x carré ou bien x carré moins des carré donc il ya et doit toujours on doit toujours avoir un certain signe moi donc ou bien vous faites des carré moi x carré ou bien x carré moins des carré appliquée sur phi donc sur kx ou bien c'est k0 x0 moi k1 x1 ou bien k1 x1 moi k0 x0 normalement la convention dans pour les vecteurs d'eau c'est d'écrire k r moins oméga t donc c'est k i x i moins k0 x0 c'est la convention pour toujours avoir la forme qui ressemble au au cas classique au cas ou bien ce qui correspond aux équations de maxi bon si nous mettons ça sous forme de transformation de laurence bon on a toujours un quadrivecteur bon pardon donc on a tout on a un quadrivecteur donc puisque c'est un quadrivecteur donc ses composants vont être transformés par la transformation de laurence donc le casero la composante en est égale comme la transformation de laurence casero prime plus vk1 prime sur la cinéma de carré qu'à un c'est qu'à imprimer le sphk0 prime sur un racine d'âme de carré ou bien des composantes 2 et 3 restent les mêmes donc on a un vecteur en quatre dimensions k k majuscule donc qui est qui a des composantes k ou k prime soit dans r soit dans r prime et i oméga ou bien i oméga sur c si vous prenez c'est différent bon on va voir quelques conséquences de ces deux de l'existence de ce quadrivecteur dont le le premier la première conséquence ou bien le premier phénomène qu'on peut observer c'est le phénomène d'aberration qu'on qu'on appelait dans le temps le fait bradley parce que ça a été découvert par le physicien james bradley bon maintenant on l'appelle aberration parce que l'effet bradley maintenant ça veut dire quelque chose en statistiques des dans les élections et je ne sais pas donc c'est un l'effet bradley maintenant c'est un terme utilisé en statistiques on l'utilise plus pour ceux cas on appelle ce phénomène là le phénomène d'aberration bon donc c'est le changement de direction de propagation de la lumière qui est la direction apparente d'une source lumineuse qui est en déplacement ou bien par rapport à l'observateur qui est en déplacement donc ça dépend de la vitesse de déplacement de changement de direction de propagation d'une ondes électromagnétiques bon pour cela on va considérer une certaine lumière une onde électromagnétiques qui se propage dans un milieu n prime donc dans un milieu mobile donc une source mobile qui se propage dans ce milieu n prime donc elle a un quadrivecteur donc n prime omega prime ou bien omega prime sur c comme vous voulez donc n prime omega prime e prime k le vecteur unitaire dans le repère r prime et omega prime ou omega prime sur c comme la composante la composante temps ça c'est la composante 0 bon vous pouvez la mettre en haut et mettre ça en bas comme vous voulez vous pouvez mettre la notation comme vous voulez bon ça c'est oméga prime là bien sûr je ne mets pas le i mais sous-entendu c'est une composante complexe et dans le repère r bien sûr il y a le k dans r par le vecteur unitaire dans r et le oméga ou bien le oméga sur c dans le repère r donc c'est pour la même onde électromagnétique on a k prime dans r prime et k dans r bon nous allons considérer une propagation dans un plan x y donc quand je dis dans un plan x y c'est à dire suivant un angle theta avec x bon comme ça on peut définir les vecteurs unitaires donc les vecteurs unitaires dans ce plan x y donc dans x y le vecteur unitaires c'est cosinus theta puisque son module est un donc c'est cosinus theta sur x sinus theta sur y et puis z c'est 0 et aussi dans x prime y prime c'est cosinus theta prime sinus theta prime sur y prime et 0 suivant z donc on a des vecteurs unitaires sur dans les plans x y et x prime y prime donc on remplace donc k dans r c'est k fois le vecteur unitaire donc on divise les composants donc sur x c'est k cosinus theta sur y c'est k sinus theta sur z c'est 0 et bien omega c'est toujours la composante tan donc il n'y a pas de k ici k 0 c'est omega ou omega sur c et dans r prime donc on remplace donc c'est n prime omega prime le u prime k donc sur x prime c'est cosinus theta prime sur y prime c'est sinus theta prime donc sur z prime c'est 0 et puis la composante k prime 0 c'est omega prime bon on applique l'oreille si on prend la première composante k1 qui est k1 prime plus v k0 prime sur racine de 1 moins d'écarré bon on remplace ça par ces composantes trouvées dans l'espace de Minkowski de quatre dimensions donc k1 c'est k cosinus theta k1 prime c'est n prime omega prime cosinus theta prime plus v k0 prime c'est omega prime sur racine de 1 moins d'écarré et si on prend aussi la composante qui ne change pas k2 qui est égal à k2 prime donc k sininus theta est égal à 1 prime omega prime sininus theta prime sur l'axe y et y prime bon pourquoi j'ai choisi ces deux cas parce qu'on a un sinus et un cosinus ce qui peut à la fin nous donner une tangente pour trouver le changement de direction la méthode classique c'est de comparer tangente theta à tangente theta prime ou bien sinus et cosinus mais la méthode conventionnelle c'est de comparer les tangents donc si on divise cette équation sur cette équation donc c'est k sininus theta sur k cosinus theta qui est égal à n prime omega prime sininus theta prime divisé par cette quantité donc on multiplie par l'inverse donc c'est fois racine de 1 moins de carré sur n prime omega prime cosinus theta prime plus v omega prime donc là on peut simplifier par un cas donc vous aurez sinus theta sur cosinus theta qui est le tangent theta qui est la tangente theta donc voilà donc tangente theta qui est égal à n prime sininus theta prime voyez là avant on avait n prime on a aussi peut simplifier là par un omega prime parce qu'il y a un facteur commun là omega prime on peut aussi simplifier par omega prime donc ce qu'il nous reste c'est n prime sininus theta prime quoi la racine donc voilà tangent theta c'est n prime sininus theta prime quoi la racine sur n prime cosinus theta prime plus v bon là sur le dénominateur on divise par n prime donc c'est cosinus theta prime plus v n prime donc on divise v par n fois racine de 1 moins v carré bon il faut faire sortir tangent theta prime donc aussi sur le dénominateur on met cosinus theta prime en facteur il nous reste 1 plus v sur n prime on divise par cosinus theta prime donc fois la racine toujours donc on aura sinus theta prime sur cosinus theta prime donc tangent theta prime donc maintenant on a une expression qui donne tangent theta en fonction de tangent theta prime donc tangent theta est égal à tangent theta prime par racine de 1 moins v carré sur 1 plus v sur n prime cosinus theta prime bien sûr dans le vide n est égal à 1 donc tangent theta c'est égal à tangent theta prime sur 1 plus v sur cosinus theta prime par racine de 1 moins v carré sur 1 c'est une bonne équation là mais bon la forme est un peu un peu complexe un peu compliqué plutôt complexe c'est pas ça ne veut pas dire qu'elle est complexe ça ne veut pas dire qu'elle est complexe dans le terme de la mathématique complexe mais l'écriture est un peu encombrante bon on va essayer de la simplifier un peu bon on prend le cas pour les faibles vitesses les faibles vitesses les faibles vitesses si vous remarquez l'équation précédente il y a un dénominateur qui est 1 plus v sur cosinus theta prime donc ça c'est 1 plus v cosinus theta prime si on le met en haut à la puissance moins 1 donc comme on l'a fait là pour les faibles vitesses donc tangent theta c'est tangent theta prime racine de 1 moins v carré par 1 plus ce dénominateur 1 plus v sur cosinus theta prime à la puissance moins 1 bon donc puisque c'est une très faible vitesse donc c'est comme si c'était 1 plus epsilon à la puissance moins 1 on fait un développement limité donc c'est tangent theta prime par tangent prime theta ça c'est tangent theta prime par racine de 1 moins v carré par donc le développement limité ça c'est 1 moins moins epsilon etc donc c'est 1 moins v sur cosinus theta prime et le reste est négligeable donc on prend les premiers termes donc c'est 1 moins v sur cosinus theta prime bon donc dans ce cas et aussi dans le cas des faibles vitesses le racine de 1 moins v carré tend vers 1 parce que v carré là c'est comme v carré sur c carré donc c'est en fait t qui tend vers 0 donc la racine tend vers 1 dans ce cas on aura donc tangent theta égale tangent theta prime fois 1 moins v sur cosinus theta donc on fait tangent theta moins tangent theta prime qui est égal à peu près à moins v donc on a multiplié par theta prime donc sinus theta sinus sur cosinus donc sinus theta prime sur cosinus carré ou bien cosinus theta prime au cas bon 1 sur cosinus carré rappelez-vous un peu de la trigonométrie bon c'est pas à retenir par coeur mais bon vous avez vu ça plusieurs fois 1 sur cosinus carré équivalent à 1 plus tangent carré donc tangent theta moins tangent theta prime c'est donc v sinus theta prime par donc sur moins 1 sur cosinus carré on le remplace par 1 plus tangent carré prime donc tangent theta moins tangent theta prime divisé par ce 1 plus tangent carré theta prime est égal à v sinus theta prime donc voilà bon pour les faibles pour les angles qui sont faibles cette quantité aussi c'est une propriété en trigonométrie tangent theta prime moins tangent theta sur 1 plus tangent theta prime est égal à theta prime moins theta donc là si on multiplie ça par 1 moins on aura theta prime moins theta donc theta prime moins theta est égal à donc c'est égal à v sinus theta donc ce theta prime moins theta est égal à bon voilà donc voilà ah bon là il faut mettre tangent theta prime moins theta qui pour se débarrasser de moi il faut mettre ici tangent theta prime moins theta bon vous aurez ça corriger dans le dans le pdf bon theta prime moins theta donc c'est v sinus theta prime donc ce delta theta c'est égal à v sinus theta prime ou bien v sur c sinus theta prime comme vous voulez donc si nous sommes dans un milieu d'indice n vous ajoutez un n sur le dénominateur donc ça sera v sur n prime c sur sinus theta bon c'est la formule qui a été trouvée par james bradley en 1727 bien sûr c'est une formule trouvée à faible vitesse donc c'est la formule classique c'est une formule newtonienne parce que on a pris maintenant le cas des très faibles vitesses bon bradley lui il a trouvé par une méthode newtonienne mais voilà c'est ce qu'il a trouvé bon passons maintenant à la composante 0 donc premièrement on a pris K1 et K2 maintenant prenons le casero qui est la composante 0 de celle de ce quadrivecteur d'onde et donc voilà cette composante K0 elle apparaît seulement dans l'espace donc sur K0 qui est égale à K0 prime plus VK1 prime sur racine de m² donc on a oméga donc on remplace K0 c'est oméga K0 prime c'est oméga prime plus K1 prime c'est n prime oméga prime sur racine etc. de m² donc on peut mettre oméga prime en facteur il nous reste 1 plus VN prime sur racine de m² c'est juste on a mis oméga prime en facteur bon oméga là on a besoin de faire apparaître les fréquences donc oméga c'est la fréquence angulaire donc c'est 2pi f et oméga prime c'est 2pi f prime on remplace donc 2pi f égale 2pi f prime par 1 plus VN prime sur racine de m² on simplifie par ce 2pi donc on aura des expressions qui nous donnent la fréquence f en fonction de la fréquence f prime donc c'est un effet Doppler donc F dans R est égal à F prime dans R prime fois 1 plus VN prime sur racine de 1 moins V carré c'est l'effet Doppler trouvé par des méthodes relativistes c'est l'effet Doppler relativiste bien sûr l'effet Doppler vous le connaissez d'après vous le connaissez sous forme newtonienne par les ondes sonores et tout ça vous avez trouvé ça en première année dans le cours des ondes et vibrations mais là on l'a trouvé à travers la composante K0 du vecteur d'onde qui est un effet relativiste bien sûr on va voir maintenant les approximations qui nous mènent vers le cas newtonien que vous connaissez bon donc on a cette formule de Doppler cette équation de Doppler f égale F prime etc. bon en quatre dimensions il y a deux types de Doppler qu'on va voir maintenant il y a un Doppler longitudinal et il y a aussi un Doppler transversal bon c'est à dire commençons par le premier cas qui est le Doppler longitudinal bon le Doppler longitudinal c'est à dire la lumière se propage dans le même dans la même direction que la source dans le même sens ou bien la même direction plutôt dans la même direction que la source c'est à dire si vous avez un donc si vous avez une certaine direction de propagation supposons que c'est la direction de propagation vous avez là un observateur là un observateur fixe au repos donc le repère R du coup donc supposons une source lumineuse S une source lumineuse S qui se déplace sur cette direction pas suivant X pas suivant Y quelle que soit la direction une direction quelconque donc supposons qu'il y a une vitesse V dans ce sens supposons que la vitesse V de déplacement de la source lumineuse est dans ce sens bon elle peut émettre une radiation ou bien une lumière vers l'observateur qui est fixe bon nous allons prendre un premier cas le premier cas c'est pour une source qui s'éloigne bon la source qui s'éloigne c'est à dire il y a un observateur au repos là il y a une source qui s'éloigne de lui avec une vitesse V et qui émet qui émet dans ce sens une source lumineuse ou bien une lumière donc elle se déplace dans ce sens elle s'éloigne et puis elle émet une lumière vers l'observateur au repos donc ça donc le vecteur unitaire U est dans ce sens donc V fois U c'est moins V parce que là l'angle d'ici et jusque là c'est 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 entre V et et le vecteur unitaire c'est moins V donc theta prime est égale à moins V bon donc theta prime est égale à Pi donc V fois U prime est égale à moins V donc on remplace donc voilà ça c'est V n prime c'est moins V donc F c'est F prime par 1 moins V moins V n prime sur racine de 1 moins V carré donc on a remplacé V par moins V parce que l'angle c'est plus donc c'est F égale F prime par 1 si on prend dans le vide donc c'est 1 moins V sur racine de 1 moins V carré donc c'est 1 moins V et racine de 1 moins V carré c'est la racine de 1 moins V par 1 plus V donc donc voilà là c'est 1 moins V donc c'est la racine de 1 moins V par racine de 1 moins V voilà on simplifie par 1 moins V il nous reste la racine de 1 moins V sur la racine de 1 plus V donc F c'est F prime par racine de 1 moins V sur 1 plus V et là c'est le Doppler le Doppler classique là que vous connaissez d'après Newt c'est le Doppler classique des ondes sonores ou bien des ondes à faible vitesse etc si vous remplacez en terme de longueur d'onde donc lambda égale lambda prime ça devient 1 plus V sur C sur 1 moins V ou bien 1 plus V sur 1 moins V ou bien V sur C et V sur C bon peu importe les ondes je m'intéresse à la fréquence vous remarquez que F c'est F prime par 1 moins V sur 1 plus V donc vous avez un dénominateur là qui est plus grand donc F est plus petit que F prime donc quand la source s'éloigne vous avez un F qui est qui est plus petit que F prime donc là la fréquence observée ou bien la fréquence observée par l'observateur au repos elle est plus petite que la fréquence la fréquence dans le repère R prime la fréquence intrinsèque de la source donc vous observez un décalage vers le rouge c'est à dire il y a ces fréquences qui diminuent comme dans le cas des ondes sonores donc des fréquences qui diminuent c'est ce qu'on appelle un décalage vers le rouge donc s'il y a si la fréquence diminue pas nécessairement que la couleur de l'ombre soit rouge mais le fait d'avoir une fréquence qui diminue on appelle ça le décalage vers le rouge bon je prends le deuxième cas le deuxième cas qui est l'effet Doppler longitudinal aussi toujours dans le longitudinal le deuxième cas dans ce cas la source s'approche donc si vous avez donc toujours la direction de propagation l'observateur là ta 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 le R donc voilà la source s maintenant elle s'approche et elle émet aussi une onde électromagnétique donc theta prime est égale à 0 l'angle est VU est égale à plus V donc V fois U est égale à plus V donc c'est 1 plus V sur racine de 1 moins V carré donc dans ce cas c'est F prime par 1 plus V sur racine de 1 moins V sur 1 plus V donc il nous reste F égale à F prime par racine de 1 plus V sur 1 moins V donc aussi trouvé classiquement pour les pour les sources qui s'approchent donc en longueur d'onde ça devient parce que la longueur d'onde c'est l'inverse de la fréquence donc c'est 1 moins V sur 1 plus V bon si vous regardez la fréquence dans ce cas F et F prime donc là le numérateur est plus grand donc F est plus grand que F prime donc pour les sources qui s'approchent la fréquence augmente c'est ce qu'on appelle le blue shift ou bien le décalage vers le bleu donc on a dans ce cas le décalage vers le bleu indépendamment des coulées on appelle ça décalage vers le bleu bon donc en résumé pour un Doppler longitudinal donc pour les faibles vitesses et si on fait les faibles vitesses donc le racine de 1 moins V carré tend vers 1 donc on aura F égale F prime par 1 moins V pour le premier cas donc pour la source qui s'éloigne c'est ce que vous avez trouvé en première année pour les ondes sonores et bien pour la source qui s'approche F égale F prime fois 1 plus V donc la fréquence qui augmente ça c'est pour les faibles vitesses bon en 4 dimensions on a un cas supplémentaire ce cas supplémentaire correspond à un Doppler transversal c'est un cas qui ne peut pas être observé qui ne peut pas être observé dans le cas dans le cas classique parce que le cas le Doppler transversal ça correspond à un cas où bon je vais le dessiner donc voilà l'observateur voilà la direction de la source lumineuse bon là maintenant peu importe si elle s'approche ou bien si elle s'éloigne mais dans ce cas elle émet une onde lumineuse perpendiculairement à sa vitesse V que ce soit dans ce sens ou bien dans l'autre elle émet une lumière qui est perpendiculaire à son déplacement donc le Theta prime c'est ou bien Pi sur 2 ou bien dans ce cas 3 Pi sur 2 etc donc c'est des cas ou bien là c'est 3 Pi sur 2 donc c'est des cas ou bien où la propagation de lumière est perpendiculaire à la au déplacement donc V fois U dans ce cas est nu donc le V sur le numérateur disparaît il nous reste que F prime donc F égale F prime sur racine de 1 m² ou bien gamma prime ou bien lambda est égal lambda prime fois racine de 1 m² bon c'est un phénomène qui est indépendant de l'indice de milieu peu importe l'indice si on a pour les faibles vitesses donc on fait le développement donc le racine 1 sur racine de 1 m² donc c'est 1 m² à la puissance moins 1 donc c'est 1 à la puissance moins 1,5 donc c'est 1 moins moins donc c'est 1 plus 1,5 V carré etc donc F devient F est égal à F prime fois 1 plus 1,5 V carré ça pour les faibles vitesses donc vous remarquez qu'il n'y a pas un V il y a un V carré c'est un phénomène du second tour c'est pour cela qu'on ne peut pas l'observer classiquement parce que Newton ne fait pas ses développements limités à faible vitesse pour avoir les second tours Newton s'arrête à 1 donc pour Newton les fréquences transversales sont toujours les mêmes F égale F prime mais si on fait le développement limité dans le cas relativiste on remarque que c'est F prime fois 1 plus 1,5 V carré plus etc. des termes qui sont négligeables ça c'est uniquement observable en relativité ou bien dans les cas relativistes jamais observé dans les cas classiques et et donc là c'est je pense que c'est la fin de ce chapitre bon il y a quelques petites notions que je vais ajouter après dans la séance prochaine des petites notions la différence entre composantes covariantes et contravariantes etc. on va commencer les exercices bon donc la séance prochaine ça sera une séance en direct bon je vous envoie un email pour l'heure, le jour et l'heure ça sera une session en direct nous allons faire donc quelques petits exemples et nous allons commencer les exercices bon maintenant j'arrête on se voit donc la séance prochaine voilà